Entendez-vous, dans nos campagnes, mugir ces féroces sonats qui viennent jusqu'en nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux âmes, aux citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, un sang n'a plus. Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Le terrorisme ne détruira pas la République car c'est la République qui le détruira. François Hollande vient donc de s'exprimer devant le Congrès réuni à Versailles. Vous venez d'entendre nos parlementaires chanter la marseillaise. Le président de la République annonce une réforme de la Constitution et des moyens accrus pour lutter contre Daesh. Bref, la France riposte sur le plan intérieur et extérieur. Nous avons donc intitulé cette émission « La guerre totale contre Daesh » et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C dans l'air en direct. Enfin, Jean-Claude Delage est secrétaire général du syndicat de Police Alliance, syndicat majoritaire chez les gradés et les gardiens de la paix. Jean-Claude Delage, j'avais envie de vous dire, j'ai compris dans les propos du président de la République que finalement, puisqu'il évoque l'idéologie de Daesh, elle nous déclare la guerre en quelque sorte, que le président de la République dit lui qu'il relève le gant et que du coup, la guerre, ce qui fait le titre de cette émission, sera totale contre cette organisation. Est-ce que c'est ce que vous avez compris ? Oui, ce que j'ai compris, c'est que finalement, trois ans après nous, ce que nous disions déjà depuis un certain temps, que finalement, il fallait se préparer à des moments très compliqués dans le pays, que peut-être on n'a pas assez alerté la population sur les risques, ou peut-être on a voulu éviter d'effrayer, certainement, sur le plan politique, que je pense qu'il y a une raison politique profonde. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai entendu, c'est qu'aujourd'hui, nous allons mettre tous les moyens. Alors évidemment, nous, policiers, nous avions déjà demandé ça depuis un certain temps, en tout cas déjà depuis janvier dernier, de déclarer finalement la sécurité comme grande cause nationale. Évidemment, lorsque vous déclarez cela, vous devez l'accompagner de moyens. Alors évidemment, excusez-moi, Yves Calouise, juste pour dire que, heureusement, aujourd'hui que nous avons, je comprends ce que dit Catherine, et on peut le partager, mais heureusement que nous avons aujourd'hui des militaires pour nous aider dans nos missions intérieures, l'opération Sentinelle, je suis assez d'accord pour dire que finalement, les militaires ne sont pas là pour ça. Tous les syndicats de police ont dit qu'ils approuvaient cette mesure. Oui, parce que nous n'aurions pas les moyens. Soit il faut supprimer des missions, soit il faut être aidé. Et nous n'aurions pas les moyens, nous, policiers et gendarmes, tout seuls, d'accomplir les missions. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt rassurant d'entendre ça aujourd'hui de la part du président de la République. C'est plutôt rassurant. C'est pour nous, c'est vrai qu'il était temps que ça arrive, ces propos-là. Maintenant, nous attendons aussi des mesures qui vont aller avec les déclarations. Parce que les mesures, c'est-à-dire, nous, nous réclamons des choses concrètes, à savoir sur le terrain, les policiers, aujourd'hui, au-delà du fait qu'ils sont fatigués, épuisés, moralement et physiquement, mais ils sont là. Ils ont été là encore ces derniers jours, vendredi. Je crois qu'ils sont là, ils font face. Au-delà de ça, ils attendent des choses concrètes. Alors évidemment, des modifications de texte, des modifications juridiques qui leur permettront de travailler. Catherine, elle a dit sur la question de la légitime défense, que nous portons, nous, depuis plusieurs années, la modification de la légitime défense, sur les contrôles d'identité. Je crois qu'on ne peut plus travailler aujourd'hui ni demain comme hier sur la question des contrôles d'identité. Aujourd'hui, on parle beaucoup des fichesses, on parle beaucoup de tout ça. Mais finalement, si vous ne contrôlez pas sur le terrain, vous ne risquez pas de trouver quelqu'un qui éventuellement serait signalé. Vous nous dites que le maintien de l'ordre commence dans la rue. Oui, nous disons surtout qu'il faut nous donner les moyens matériels, humains et juridiques de pouvoir accomplir la mission que nous confie l'État. Jean-Claude Delage. Oui, je pourrais être d'accord sur quasiment tout, voire sur tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'en effet, on n'a pas aujourd'hui découvert qui allait être persélicionné. Ce qui peut étonner nos collègues sur le terrain, que ce soit des militaires ou que ce soit des policiers, c'est que finalement, on a les moyens de faire des choses et on attend, ce qui vient d'être dit, des décisions politiques, courageuses, qui doivent être prises. Avec des juges qui ont besoin de preuves. Alors là, on est rentré dans des mesures d'urgence. Oui, alors voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est bien plus simple. Malheureusement, j'allais dire malheureusement. Puisque la situation fait qu'on est dans un état d'urgence qui autorise des actes qui ne seraient pas autorisés naturellement si la situation n'était pas ce qu'elle est. Néanmoins, nous, ce que nous demandons en tant que policiers, en tant que syndicats de police majoritaires, c'est depuis fort longtemps la même chose. C'est qu'on nous donne les moyens, je le répète, évidemment humains. Donc là, je souligne l'effort qui va être fait. Enfin, nous attendons évidemment de voir comment il va être fait. Mais en tout cas, dans la parole du président, il y a une volonté d'effort. Ensuite, il y a des moyens matériels, technologiques. Il a fallu parfois un certain temps pour qu'on obtienne toutes les autorisations ou tous les moyens matériels. Je rappelle qu'il a annoncé 5 000 gendarmes et policiers supplémentaires. Oui, mais ça d'ailleurs, je le dis, mais comme je le dis depuis longtemps, ça ne sera pas nouveau. On aurait pu très bien annoncer ça avant la présidentielle de 2012. D'abord, il aurait fait un coup politique en disant « Voyez, celui qui les a enlevés, moi j'en remets ». C'est-à-dire que quand on dit 60 000 à l'éducation, 5 000 aux forces de sécurité et gendarmerie police, on pouvait dire 30 000, 30 000. Vous voyez, bon, je le dis toujours, mais je le dis encore. Vous venez de remettre une couche. Oui, parce que quelque part, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'on annonce 5 000. Bon, il va falloir voir comment et sur quelle durée, mais en tout cas, c'est bien. Je le dis, c'est bien. Reste après les moyens juridiques. Aujourd'hui, la police nationale est en état d'infériorité par rapport au terrorisme, par rapport au grand banditisme, par rapport au voyou. Un état d'infériorité, pourquoi ? Parce que la légitime défense n'est pas adaptée. Le policier a peur de sortir son arme. Non pas peur parce qu'il a peur de celui qui est en face. Il a peur de ce que des magistrats pourraient lui reprocher s'il n'était pas tout à fait dans un cadre normal. Les contrôles d'identité, nous ne pouvons en faire. C'est la démocratie, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il faut revoir ces conditions de contrôle d'identité. comment voulez-vous appréhender ou voir trouver des individus – j'essaie d'être prudent dans mes mots – mais fichés ou signalés si nous ne contrôlons pas sur la voie publique ou si certains se plaignent, comme c'est le cas depuis un certain temps, que la police républicaine française ferait du contrôle au faciès. Non, la police républicaine française, elle veut contrôler, je dirais, presque en tout lieu et en tout temps pour éviter, pour prévenir ce type de situation, c'est-à-dire prévenir le crime. Voilà. Donc aujourd'hui, en effet, j'entends parler de révision de la Constitution, il faudra réviser la légitime défense pour les forces de sécurité, il faudra réviser les questions de contrôle d'identité, il faudra donner des moyens techniques, matériels, humains, supplémentaires. C'est pour ça que nous parlons, nous, de grandes causes nationales, parce qu'aujourd'hui, la population a pris conscience qu'on est quand même dans une situation qui va devenir de plus en plus compliquée. Je précise que pratiquement tous ces points que vous venez de soulever l'ont été dans les propos du président de la République. Il y a une information qui, pour l'instant, est encore en pointillé, mais qui devrait être normalement confirmée dans les heures qui viennent, c'est que, notamment, une des voitures qui aurait été utilisée par l'équipe qui a mené les attentats à Paris aurait franchi deux fois la frontière dans un sens et dans l'autre. Si c'est le cas, ça pose aussi des questions sur la façon dont, bien entendu, sont gérées les mesures qui ont été prises récemment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation à Molenbeek et qu'est-ce que vous, policiers, vous nous dites de ce que l'on peut faire ou pas là-bas ? Parce que là, pour le coup, on vient au cœur de cette émission, c'est comment des démocraties font aujourd'hui pour se défendre au milieu de... Je vais avoir du mal parce que je connais mal déjà le droit belge et puis comment on travaille vraiment. Mais ce qui est certain, vous l'avez dit, c'est qu'en tout cas, il faudrait une meilleure coopération encore plus forte des polices européennes. On parle du PNR, on parle de mesures qu'il faut évidemment mettre en œuvre et je crois que le ministre de l'Intérieur va très bientôt organiser une réunion de ce type-là avec ses homologues européens. Ça doit être compliqué quand même aussi pour eux. Je crois que les policiers, là-bas, ils doivent faire du mieux possible pour éviter qu'ils arrivent quoi que ce soit sur leur territoire et ils le font. Je crois qu'ils le font. En tout cas, les échanges qu'on a dans nos responsabilités syndicales européennes avec des policiers étrangers, on voit bien qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés et qu'ils ont envie de résoudre les problèmes et qu'ils sont sur le terrain. Je n'ai aucun doute que ce soit le cas et des autorités belges et de la police et de la justice belge. Quand leurs policiers veulent intervenir, ils disent « Oh là là, vous n'avez pas commencé à me mettre la pagaille dans mes quartiers ? » Mais c'est souvent plutôt ça. C'est-à-dire qu'on nous dit « Surtout pas de vagues, n'intervenez pas. » Et le pas de vagues, malheureusement, s'applique à beaucoup de... que apparemment tous les élus locaux n'ont pas le même point de vue. En tout cas, la maire de Turville ne dit pas ça. Vous l'avez dit, juste une chose. Beaucoup de Français se sont réveillés avec ces perquisitions en découvrant qu'on avait ramassé des lances-roquettes. Bref, ils se sont dit « Mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt ? » C'est toujours facile de balancer ça et en même temps, c'est parfaitement légitime. Comment répond le policier ? Et ce que je vous réponds, c'est ce que je vous ai déjà dit ici quand je parlais de patriotacte à la française. Alors, j'avais rajouté à la française pour ne pas trop choquer. Lorsque j'ai dit ici et ailleurs qu'il fallait à la situation d'exception des mesures d'exception. Alors, évidemment, après, on a eu des réponses politiques en disant qu'on n'était pas dans une situation d'exception. Mais on voit bien que depuis fort longtemps, nous sommes dans une situation d'exception, que certaines personnes sur le territoire le disaient et le disent et que malheureusement, je le dis très clairement, sans l'état d'urgence aujourd'hui, ce qui a été fait et bien fait par les forces de sécurité n'aurait pas été fait. Tout simplement parce que dans ce pays, on n'a pas préparé les consciences, c'est-à-dire ceux qui trouvent que finalement, on est toujours trop sécuritaire, on n'a pas préparé les consciences à ce type d'actes, je dirais, de perquisition administrative ou de contrôle d'identité qu'il faudra développer. Je crois qu'aujourd'hui, l'état d'urgence permet de pratiquer ce type d'actes. Il faudra continuer et même hors état d'urgence tout simplement parce que la population aujourd'hui est prête à supporter ces choses-là hormis quelques personnes qui évidemment sont toujours plutôt dans l'idéologie de l'anti-sécuritaire. On passe aux questions SMS. C'est une réflexion très fréquente. Un téléspectateur ou une téléspectatrice nous dit tous connus mais en liberté. C'est-à-dire, on sait en gros à peu près qui agit et la plupart d'entre eux se trouvent être encore en capacité d'agir. Qu'est-ce qu'on répond ? On répond ce qu'on répond en tant que policier, en tant que syndicat de police ou en tant d'ailleurs que simple citoyen. On se demande pourquoi des personnes qui devraient être en prison n'y sont pas. Alors évidemment, on me répondra encore que la prison ne règle pas tout, que parfois même les gens se radicalisent en prison. Soit. C'est vrai. Certainement, mais en dehors de la radicalisation, il y a le phénomène tout simple de la criminalité. Aujourd'hui, nous sommes dans une... Mais on sait où ils sont, c'est ça quand même. Oui, bien sûr que les services savent... Vous savez, quand vous avez des fiches S, les fameuses fiches S, ça veut dire que des gens sont signalés, que s'ils sont contrôlés, on doit signaler aux services qu'ils ont été contrôlés. Je rentre pas trop dans les détails, si vous le permettez, mais ça veut bien dire qu'on connaît des objectifs. Toutes les fiches et tous les objectifs ne sont pas des objectifs, je dirais, dangereux. Mais le ministre lui-même... Il faut S, S, non ? Pour que ça soit dangereux. Non, je ne sais pas. Non, ce qu'il faut surtout, le ministre l'a dit lui-même, il y a plusieurs centaines de personnes dont on sait qu'elles sont susceptibles d'être très dangereuses pour le pays. Donc, il faudra se poser la question. Bien sûr qu'on sait où ils sont. Bien sûr qu'on sait qui ils sont. Maintenant, les services, c'est exactement pareil pour l'extérieur que pour l'intérieur. Ils attendent des instructions politiques et aujourd'hui, l'état d'urgence le permet pour agir. Et un encadrement des juges puisque vous... Et un encadrement des juges. Comme vous m'avez posé la question et j'y réponds, il faut que la politique pénale du pays soit en adéquation avec les risques que le pays connaît. Une image absurde aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je le demande officiellement au ministre de l'Intérieur, les policiers français ne peuvent pas conserver leur arme hors service. C'est insupportable. Il faudrait qu'ils aient le gilet pare-balles et qu'éventuellement, à partir de là, ils pourraient garder leur arme hors service. Mais les policiers français, ils sont citoyens, ils sont policiers. Donc, il faut que le ministre autorise une mesure sème qui ne coûte rien pour une fois qu'on demande une mesure qui ne coûte rien, que les policiers français puissent garder leur arme hors service, du moins ceux qui le souhaitent, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ça peut être utile lorsqu'ils sont même hors service dans un lieu ou dans un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada